Je suis Yves Souterrand, je suis le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé en Tunisie et aujourd'hui nous sommes reçus par Monsieur le Directeur Régional de la Santé et nous faisons une visite dans le Gouvernorat de Queyron, qui est un gouvernement qui est aujourd'hui particulièrement affecté par la crise de Covid avec des taux de contamination importants, avec le variant Delta qui circule avec un nombre de décès qui est important, 88 décès dans le Gouvernorat la semaine dernière, c'est tout à fait important. Donc on a pu avec Monsieur le Directeur Régional évoquer la situation, voir quels étaient les grands défis auxquels se trouvaient confronter la Direction Régionale de la Santé et l'ensemble du Gouvernorat de Queyron pour faire face à cette situation. L'OMS est évidemment un acteur qui s'est engagé depuis le début de la crise du Covid dans l'appui à la Tunisie et pour nous c'est important de voir ce qui se passe dans les Gouvernorats les plus touchés. On a appuyé la Tunisie dans différents domaines et en particulier aujourd'hui, on met la priorité sur l'appui aux équipements en oxygène et aux équipements en séquençage. Moi je crois que la situation aujourd'hui, pour y faire face, elle repose sur deux piliers. On parle beaucoup du pilier vaccination qui est un pilier tout à fait essentiel et bien sûr il faut que la population tunisienne, que la population de Gouvernorat de Queyron s'inscrive et soit assurée qu'être vacciné c'est à la fois bon pour soi parce qu'on évitera des formes sévères de la maladie, on évitera, on limitera le risque de contamination de son entourage et on va préserver le système de santé. Je crois que l'enjeu aujourd'hui majeur c'est de préserver le système de santé, un système de santé où les professionnels de santé maintenant depuis un an sont particulièrement affectés par cette crise. Mais la vaccination ça va être à long terme, enfin à moyen terme, ça va être très progressif et donc ce qui est important aujourd'hui c'est d'être extrêmement engagé chacun dans la place qu'il occupe pour respecter les gestes barrières, pour faire en sorte qu'on puisse casser la circulation du virus. Le virus aujourd'hui est très transmissible et il faut tout faire et monsieur le directeur régional a dit chacun doit se sentir comme étant peut-être contaminé, peut-être porteur du variant Delta et donc faire en sorte qu'on puisse protéger son entourage et qu'on puisse se protéger soi-même. Et il n'y a pas de miracle, on connaît les gestes, il faut porter le masque, il faut éviter les contacts, il faut éviter de se rassembler, éviter de vous rassembler dans des zones où le virus pourrait circuler. Il faut aérer les pièces où on est parce qu'on sait que si on aère, le risque de transmission par l'air est limité. Donc chacun dans ce domaine peut jouer un rôle et s'il y a un message que je souhaite faire passer aujourd'hui c'est vraiment prenez vos responsabilités, que chacun prenne ses responsabilités et que chaque citoyen considère qu'il peut faire quelque chose pour éviter le propre risque pour lui-même et mais également le risque pour son entourage. Et je répète, un des enjeux majeurs, c'est de faire en sorte que le système de santé, que les hôpitaux de la région de Quai-Rouan, que les professionnels de santé puissent faire face à cette épidémie d'une manière qui soit vraiment rationnelle. L'OMS s'est engagée à aider la Tunisie. Peut-on vous aller plus loin de donner d'aide ? Oui, bien sûr. Alors bon, on s'est engagé dans différents domaines. Depuis le début de l'année, l'épidémie, l'OMS a dépensé à peu près 8 millions de dollars pour appuyer la Tunisie et ceci dans différents domaines. À la fois un appui assez important au laboratoire, à la fois en achetant des kits réactifs, en équipant, en finançant du personnel. On finance à peu près 30 personnes dans les laboratoires de Tunisie. On a aussi beaucoup appuyé la Tunisie en matière d'équipement, en appuyant le renforcement de certains hôpitaux, en achetant des équipements pour l'oxygène, des moniteurs pour suivre l'évolution clinique des patients, en achetant des lits. Et puis, on a un effort important qui se fait aussi dans le domaine de la surveillance, de l'appui à toute cette activité de dépistage, de traçage des contacts, d'isolement, en mobilisant les communautés et en appuyant l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes dans ce domaine. Sur la vaccination, l'OMS est un des piliers de l'initiative COVAX qui vise à pouvoir attribuer des vaccins gratuitement au pays, en particulier à Tunisie. Donc, on a aidé l'acheminement de 604 000 doses de vaccins jusqu'à présent avec une perspective de pouvoir en acheminer encore plus de 400 000 d'ici au cours du prochain mois. Et l'idée de l'initiative COVAX, c'est de pouvoir faire en sorte que 20% de la population des pays, donc 20% de la population tunisienne, puissent avoir accès aux vaccins d'ici la fin de l'année. Uniquement par COVAX, parce que la Tunisie ne s'appuie pas que sur COVAX, elle a aussi des contrats avec les entreprises. Et donc, tout ça s'additionne pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, un nombre important de Tunisiennes et de Tunisiens sont vaccinés. Merci. Merci bien. ...mais ça reste toujours insuffisant, mais on ne peut pas avoir un confinement à 100%. C'est très difficile et c'est très good à gérer, même sur le plan économique et social. Bien sûr. Et pour ce trésor, on va aller chez M. le Gouverneur intérieurement pour vous saluer. Et la décision de confinement général, c'est une décision qui est faite depuis actuellement 10 jours. parce que, au niveau de la cellule de lutte contre les catastrophes qui est présidée par M. le Gouverneur, la décision, elle était lourde sur le plan économique et sur le plan social. Mais sur le plan santé, c'est vrai que le confinement général... On a deux moyens, comme vous le savez, nous comme moi, c'est la vaccination et le confinement. C'est... Il suffit qu'il y ait une étincelle quelque part pour que ça retene. Hier, j'ai déclaré, au niveau des médias et transféré, c'est partagé beaucoup au niveau des réseaux sociaux. J'ai dit que tout citoyen actuellement, clairement, il doit se comporter comme un cas positif et pourtant le virus Delta indien. Avec son bilan, il doit avoir la conscience qu'il est positif. Et là, le virus Delta, il doit se comporter de telle façon. Et c'est lui, en fait, qui est, qui va parler sur le projet, sur le plan de structure que nous sommes dans un cabinet. Et ça, c'est son local. Il nous a offert un local pour le président de la République. Ce sera possible d'être équipé dans la République sur le plan. Vous allez voir après, dans le monde des commissages. Ce qu'on a fait ici, c'est que je vais assalir le temps. C'est le président de l'association de l'Association de l'Association de l'Association de l'Association. Parce qu'il n'a l'air d'une société basée sur le sujet, sur l'association des médecins de l'Association de l'Association de l'Association de l'Association de l'Association. Moi, je suis désolé que tu te vois, mais je n'ai pas d'allemagne en suite. Moi, je compte. Il t'aille sur mon bord. C'est la vie, l'hospital. Comme un exemple, tu avais. Ce que j'avais, vous l'avez dit, c'est la vie. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la vie. C'est une vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est une vie. C'est la vie. C'est la vie. Caractéristique, l'association, je l'ai dit, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Pour le moment, nous sommes dans notre 3e mois. 4e mois. Nous sommes en train de travailler sur le 2e rangs d'instruments. On ne travaille pas sur le 2e rangs d'instruments. On est en train de rechercher des partenaires sur le plan de collaboration, sur le plan continue des programmes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner à notre marque, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire dans ce programme. Comme j'ai bien expliqué, ce concept est difficile à développer avec les journalistes. Donc on a bien cherché d'autres personnes ressources pour qu'on puisse faire des programmes et qu'il n'y a pas de référence à ce qui se passe. On n'a pas adressé un courrier à l'Europe ? Peut-être qu'il y a l'occasion de voir une petite clinique. Ça, c'est la salle du journalisme ? C'est la salle du journalisme. 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 C'est vrai qu'ils sont en train d'entendre un journalisme magnifié, mais ils sont en train de, petit à petit, d'entendre la main, en fait, pour prendre le journalisme santé. Ce sont les premiers, aujourd'hui, en Tunisie, qui connaissaient quoi le journalisme santé. Ça, c'est la première de la République de Tunisie avec le journalisme santé. Avec ce concept. C'est pas le journalisme, c'est le journalisme santé. J'espère qu'ils vont bien, je pense que c'est un peu c'est un peu. Ça, c'est la salle du journalisme. Ça, c'est la salle du journalisme santé. Ça, c'est la salle du journalisme santé. Ça, c'est la salle du journalisme santé et du montage. Nous avons, en fait, deux animatrices, et 5 techniciens de son et 2 techniciens d'image et on a encore 2 autres animateurs